Cette arme va changer le jeu de Call of Duty Infinite Warfare. Salut à tous, Sartekill, j'espère que vous êtes bien et que vous avez la forme les potes, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne personnelle pour une toute nouvelle vidéo concernant Infinite Warfare et une arme, une capacité possiblement de toutes les armes qui va changer complètement la donne d'Infinite Warfare. Et aujourd'hui je voulais vous en parler, mais avant toute chose, présentation du gameplay qui m'a été gentiment prêté par HSD Energies, donc voilà sa chaîne sera en description, n'hésitez pas à aller y faire un tour, il nous sort de gros gros gameplay, donc je pense que ça pourrait vous intéresser. En tout cas pour celui-ci, on ira sur la map Infection de Call of Duty Black Ops 3 en domination hardcore avec la petite Wevil et va nous rentrer la double nuque équivalente avec un plus de 100 kills, donc on peut dire qu'il a complètement géré et il utilise la capacité turbo, voilà. C'est presque du jamais vu, je vois pas beaucoup de gameplay avec cette capacité en domination hardcore, n'hésitez pas à le féliciter. Allez, on va commencer directement avec le sujet très important et franchement j'ai essayé de prendre énormément de temps à faire cette vidéo pour qu'elle soit la plus complète, la plus détaillée possible. Et mon idée de départ était tout simplement donc une petite interview de Brian Horton, le directeur artistique de Call of Duty Infinite Warfare et il nous a dit, voilà je vous mets à l'écran son texte, les armes à énergie ont leur propre utilisation et fonctionnalité, mais l'une des choses qui nous excite réellement c'est qu'elles permettent aux joueurs de profiter de meilleures capacités. Avec un fusil à pompe, ils seront capables de manipuler la destination des balles, la destination des balles. Et je répète bien ce mot parce qu'il est très important et c'est vraiment l'idée que j'ai eue au début, je me suis dit que ça m'avait un petit peu, ça m'avait chiffonné. Voilà quelque part je trouvais ça vraiment spécial de pouvoir moduler, modifier la destination de ces balles, imaginez-vous un petit peu comme dans le film Wanted pour ceux qui connaissent, voilà c'est un film que j'adore d'ailleurs et en fait avec son arme on va venir donner une impulsion, un mouvement à son fusil pour que la balle finalement prenne ce mouvement et regarde durant sa trajectoire et voilà qu'elle puisse être modifiée, qu'elle fasse une rotation, donc c'est complètement impossible dans la réalité, enfin en tout cas à notre époque, on ne peut pas faire ça du tout, va essayer de donner une trajectoire à ton arme, ça fera rien du tout, ça tira tout droit, t'inquiète pas. En tout cas voilà c'est un petit peu l'idée que ça m'en donne, il faut savoir qu'Infinite Farfare c'est dans le futur, donc la possibilité que ça soit comme dans le film Wanted, qu'on puisse donner un mouvement avec son arme, mais au niveau du gameplay, comment cela prendrait forme ? On ne peut pas donner ce type de caractéristique à un FPS, comment tu veux donner une espèce de trajectoire à ton arme avec ta manette ? Ça n'a aucun sens, ça n'a pas possibilité d'être, ça n'a pas lieu d'être dans un Call of Duty et c'est pour ça que j'ai pensé à une toute nouvelle chose, à une autre chose, une arme très peu connue mais qui est actuellement en service quand même, c'est une arme qui a été créée par l'armée Israël et elle permet de tirer dans les coins, je vous mets tout de suite des petites images pour que vous compreniez, pour que ce soit clair dans vos têtes. Pour expliquer, l'arme va se séparer en deux, va avoir une rotation soit sur la droite, soit sur la gauche, au maximum je crois à 90 degrés et il va y avoir une petite caméra pour que vous vous voyez de votre côté, sur le côté inférieur de l'arme et ça va permettre finalement à la personne de ne pas prendre de risque, de voir dans les coins sans, par exemple, être à découvert, c'est vrai que pour viser normalement on doit mettre la tête, mettre l'œil pour voir dans notre viseur, cette fois-ci ça ne sera plus nécessaire, une arme pour tirer dans les coins sera disponible. Voilà, j'espère que c'est un petit peu clair mon explication, je sais que c'est dur à expliquer, c'est pour ça que je vous ai mis des petites images et si maintenant, admettons que ma théorie soit vraie, sur quelle arme cela pourrait s'appliquer ? Déjà pas les snipers. Les fusils à pompe, pourquoi pas, c'est vrai qu'on pourrait faire le mouvement de recharge sur l'avant du fusil et le tourner par la suite. Voyons après avec les images qui nous ont été révélées, les trois armes qu'on a eues, le sniper ce n'est pas possible. Le fusil d'assaut, ça va être un peu dur, on le voit sur la forme du fusil qu'il n'est pas forcément possible de le tourner, mais voyons à présent sur la SMG, regardez ça, c'est le plus choquant, le plus interpellant, il y a une séparation, et c'est vrai que dans une vidéo antérieure, j'avais dit qu'elle pourrait se séparer pour faire deux FMG9 comme les Hakimbo de MW3, mais je pense que ce n'est pas ça, un abonné me l'a fait signaler et c'est vrai que le raisonnement est très bon. Regardez le petit cordon juste sur le côté, c'est le lien qui va finalement donner les informations, tout ce qui est nécessaire pour que l'arme se plie et puisse regarder dans les côtés. C'est vraiment impressionnant la manière dont cette théorie peut s'appliquer, j'espère qu'elle est vraie, j'espère qu'elle est plutôt plausible, dites-moi ça par commentaire, c'est vraiment un sujet débat aussi, j'essaie d'analyser des images et de donner mon avis, mais je pense que c'est quand même réalisable et faisable sur ce Call of Duty comparé à la première version des choses, avec les balles qui peuvent se déformer avec le mouvement que vous lui impliquez au début. Voilà, c'est une explication un petit peu compliquée, j'espère qu'encore une fois c'est très clair, laissez, très important, laissez vos avis dans les commentaires, et petit dernier argument à rajouter, ce n'est pas le plus important, mais lorsque j'ai enregistré cette arme, il n'y avait pas de nom, contrairement au sniper qui s'appelle le EBR-800 et au fusil d'assaut qui s'appelle le NV-4, celle-ci n'avait pas de nom, et j'ai recherché finalement les noms pour cette arme qui tire dans les coins, il n'y en a pas non plus, c'est une caractéristique seulement, donc petite coïncidence, je ne pense pas, en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit like, voilà elle va s'achever avec la fin du gameplay, donc moi je vais envoyer cette vidéo à CodeQG, un énorme merci à eux aussi, ils m'uploadent, je pense qu'elle est plutôt pertinente et qu'elle va les intéresser, du moins c'est ce que j'espère, un gros merci à eux aussi, ils m'uploadent, ça me ferait très plaisir, et n'hésitez pas à passer sur ma chaîne, si cette vidéo vous aura fait plaisir, allez moi je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée, ou une excellente soirée, et je vous dis à très bientôt les potes, allez ciao tout le monde !